Salut les amis, je m'appelle Woodfrid, je suis actuellement architecte, ça fait 20 ans que je suis à mon compte, donc en profession libérale, ça fait 20 ans que je ne gagne pas un rond, ça fait 20 ans que j'ai des responsabilités avec des chantiers qui n'en finissent jamais, à gérer des entreprises qui ne font pas leur boulot, ça devient fatigant. Donc un jour j'ai dit, stop, il faut que je change de métier, j'ai adoré l'architecture mais je m'en suis dégoûté, donc je me suis intéressé par les réseaux sociaux à cette mode qu'est le dropshipping, donc je me suis inscrit dans des groupes sur Facebook, je ne citerai pas de nom parce que chacun doit se faire ses opinions. J'ai appris des choses très intéressantes, on a toujours des choses intéressantes à apprendre, dès qu'on apprend de toute façon c'est du positif, et j'ai appris la pub Facebook. J'ai appris à monter un site Shopify, j'ai appris à chercher des produits, à en faire des publicités, à faire un petit peu de tournage pour la publicité, à faire du montage vidéo, donc accessoirement on apprend énormément de choses au travers de toutes les applications, et puis de toute la logistique qu'on doit mettre en place pour essayer de trouver et de vendre des produits. Malheureusement au bout d'un an et demi de dropshipping, j'avais vendu trois produits, ce qui n'était pas vraiment génial pour espérer changer de vie. Alors je suis retourné sur Youtube, j'ai fouillé, je suis allé voir des chaînes, j'ai trouvé celle d'Olivia là, et bien d'autres sur Amazon FBA, parce que je me suis dit, autant essayer de, si tu veux faire du commerce, va plutôt à un endroit où il y a du trafic, et donc vu le rouleau compresseur qu'est Amazon, et puis le développement en cours de leur plateforme, il n'y a pas photo quoi. Donc ce n'est pas la peine de rêver avec le dropshipping, je pense que ça peut marcher le dropshipping, ça marche très certainement, mais il faut avoir d'énormes budgets en publicité, puis des coûts de 500 ou 1000 euros par jour, désolé, mais quand on cherche à s'en sortir, on ne les a pas sous le pied. Donc je me suis rabattu sur l'idée d'essayer de créer un business Amazon, sur Amazon. Et donc j'ai découvert les vidéos d'Olivier, je me suis dit, tiens mais ce gars là, il raconte plein de trucs que d'autres ne disent pas, c'est bizarre, il n'a pas peur de se faire piquer le boulot, ses idées, ses... Ben non, en fait je fais fausse route parce qu'il y a tellement de place pour tout le monde qu'il est généreux de donner tout ce qu'il donne dans ses vidéos. Et ça c'est la partie émergente de l'iceberg, parce que j'ai fini par craquer, j'ai pris deux de ses modules, donc recherche de produits, négociation, parce que je n'y connais rien l'anglais, et je me suis dit, peut-être ça peut m'aider. Et quand j'ai découvert le contenu des formations, je me suis dit, oh là là, je vais vite prendre le reste, parce que si je veux avancer, il n'y a pas d'autre solution. Une formation d'une qualité exceptionnelle, je veux dire, tout est dit, ou presque, je veux dire, mais de manière claire, sans fioriture, on ne part pas dans la poésie, on montre directement sur l'écran ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, on nous donne des exemples, on nous montre des chiffres réels. Là, ce n'est pas du rêve. Et on nous donne la possibilité, enfin, de, plus de rêver, mais de commencer à gratter dedans, et puis peut-être de rentrer dedans complètement, et sûrement de rentrer dedans complètement. Et c'est ce qui fait vraiment la magie de ces formations numériques, que je ne connaissais pas, à part une petite formation que j'avais prise sur les e-books, mais c'est complètement différent, c'est un domaine un peu à part. Et donc, voilà, je suis heureux d'avoir pris cette formation. Je ne peux pas la comparer avec d'autres, parce que je n'en ai pas pris d'autres, alors qu'il y a forcément des personnes intéressantes, hein, sur le circuit YouTube, il y a des chaînes vraiment très bien. Mais j'ai eu confiance tout de suite au discours d'Olivier Alain. Franchement, c'est quelqu'un de droit, qui ne racontera pas de conneries. Vous pouvez y aller, les yeux fermés. J'ai pris cette formation, j'en suis heureux. Et pas plus tard qu'hier, je m'en suis refait une petite après-midi, parce que je suis, ça y est, je suis en pleine négociation avec les fournisseurs. J'ai enfin trouvé, au bout de quelques mois, mon premier produit, mais il faut donner du temps au temps pour pouvoir avancer. Si on ne met pas un pied devant l'autre, finalement, on n'avance pas. Donc, il faut le mettre, mais intelligemment, et en étant le moins brin de ballon possible, pour être sûr de, on n'est jamais sûr, mais pour être sûr de, déjà, ne pas sauter dans un trou vide, mais plutôt de monter les marches. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire, en gros, sur cette formation. J'espère que, ben, vous y accéderez, parce que, franchement, rapport qualité-prix, je ne vais pas dire que je suis radin, un petit peu, mais on en a pour son argent, avec ce type de formation. Franchement, elle est hyper complète. Et de plus, on a la chance d'avoir un suivi sur le groupe Mastermind d'Olivier Alain, donc un groupe Facebook, à l'intérieur duquel, il y a plein de personnes qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de tout exploser, qui nous tirent par le col, qui nous tirent par la chemise, qui nous donnent des coups de pied au cul, et Olivier est là tout le temps pour nous passer des conseils en vidéo, il est là aussi pour nous donner de ces bons coups de pied au cul. Il n'y a jamais de risée de personne, c'est justement le côté familial qui vous entraîne vers le haut, et pas vers le bas. Donc, je vous conseille vraiment la formation d'Olivier Alain. Les yeux fermés, ça serait à refaire. J'en prendrai deux. Et que dire ? Ben, c'est à vous de jouer. Si vous voulez gagner, il faut y aller. À plus, les amis.